Ça, il ne faut absolument pas que j'abîme ce genre de truc. La Justice League Internationale, parce que je suis un gros fan de Boobytle. Alors, ah oui, 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 oui. Alors là, il y a plusieurs trucs. Ça, c'est un comics mon gars. J'ai commencé avec ça. Donc, on a du Paco Medina et du Paul Jenkins. Et c'est super chelou. En fait, le gars, il a repris l'idée que tu as un Spider-Man avec tous ses bras qui se transforme en araignée. Sauf que là, il en a vraiment fait une araignée dégueulasse. Et en fait, il devient comme ça parce qu'il embrasse une meuf qui fait couler une sorte de liquide noir de sa bouche. C'est super chelou. Et tu as Captain America qui rentre dans le délire. Mais voilà, là, c'est Peter Parker qui, en plus, écoute les fourmis par terre. Genre, la première page, il est par terre au sol avec l'oreille sur le sol en train d'écouter les fourmis marcher. C'est délirant. Ça, il y a un autre truc que j'adore, c'est les vieux Web of Spider-Man. Ça, c'est une collection que je fais parce qu'en fait, on a la période où on a la dernière chasse de Craven. Et c'est connu pour ça, mais il y a tellement plus. Genre, tu as du Louis Simonson dessus, tu as du Frank Miller. Du coup, tu as du Jim Dematéis, tu as du Mike's Eco-Dessin, du World Check-In. Ça sort chez Panini en intégrale. Et c'est un truc qui n'est pas très important, sauf si tu t'intéresses à la période du symbiote. Parce que l'idée de Web of Spider-Man, c'est de faire un comics qui est destiné aux adultes et qui va chercher à plaire un public qui cherche un peu plus de violence. Et donc, c'est pour ça que le costume noir revient ici. Et c'est vraiment trop cool. Ah, ça. Ça, c'est du Man-Sing. C'est un peu l'apothéose de Steve Gerber. Et ça, ça… Steve Gerber, en fait, c'est un mec. On lui a dit, vas-y, le Comic-Con Authority revoit ses règles à la baisse. Tu peux faire de l'horreur. On peut refaire des monstres. Et le mec s'est dit, OK, tu me call Man-Sing. Man-Sing, c'est quoi ? C'est un mec dans un marais. Enfin, c'est un monstre dans un marais. Parce que regarde la gueule du mec, tu ne vas pas lui faire confiance. Tu ne lui confies pas ton téléphone. Donc, le gars, il se dit, mais c'est un peu de la merde le concept d'un monstre dans le marais qui déambule, comme ça. Il va transformer le marais en Nexus. C'est-à-dire que c'est le croisement de plusieurs univers. Et là, il part dans un délire psychédélique total. Genre, tu as des barbares qui se battent contre des G.I. de la Seconde Guerre mondiale. C'est complètement pété. Et c'est là-dedans qu'il va créer également la première apparition de Howard the Duck. Et là, c'est en roue libre totale après. On revient toujours à Howard the Duck. Quoi ? On revient toujours à Howard the Duck. Mais Howard the Duck, c'est le centre de la vie en fait. Il vient du Nexus. Clairement, c'est la première apparition. Il sort d'un buisson pour faire une blague. C'était juste ça, Howard the Duck. Ça, il ne faut absolument pas que j'abîme ce genre de truc. Mais ça, Secret Wars, c'est pour moi l'événement qui m'a totalement fait tomber amoureux de l'univers Marvel. Parce qu'on a des tas de personnages qui se rencontrent. Et il y a des scènes qui pour moi sont vraiment mythiques. Je veux dire, mais c'est cover de Mike Zek, quoi. Ça, c'est incroyable. Waouh, mais non, mais ça, ça, c'est marquant. Si tu aimes Doctor Doom, en fait, tu es obligé de posséder ça, quoi. Mais c'est vraiment génial. Alors, je crois qu'elle est partie, la cover que je cherche. Ah non, elle est là. Si tu as une scène comme ça, où Hulk, pour sauver l'univers Marvel, va porter une montagne sur son dos. Et c'est improbable. Mais putain, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, ce sens-là de la créature en laquelle personne ne croit va essayer de sauver l'équipe Marvel. C'est génial. Voilà pourquoi j'adore les vieux comics comme ça. Qui se souvient de ce genre de costume ? Je le trouve dégueulasse, mais en même temps fascinant. Tu te demandes pourquoi ils ont accepté ça. Mais sachez une chose, c'est que ce n'est pas un cas isolé. Ils ont fait ça avec Thor, avec des sortes de trucs violets en harnais et tout. C'est super space. Mais oui, il y a des choses à exploiter dans les 90 que vous ne reverrez plus jamais. Ah et puis évidemment, ce genre de couverture qui va rendre la monétisation sur YouTube inaccessible. Désolé DC Planète. Bah oui, un petit peu DC parce que je pense que tu es un peu là pour ça. Ça, franchement, c'est parce que je n'ai pas les moyens, mais sinon je repartirai avec toute la collection. Les motherfucking New Gods. Non, les New Gods, c'est vraiment génial. Cette composition de cover, c'est un truc, je ne l'ai jamais revu ailleurs. Le titre en plein milieu avec le nom du personnage par-dessus et ses visages des antagonistes en haut et le héros en bas, ça tombe sous le sens en fait. Mais c'est tellement bien composé, c'est génial. La Justice League International, parce que je suis un gros fan de Boobytle et parce que ce personnage est tourné en dérision, ça le rend complètement ridicule. Je veux dire, c'est le seul personnage qui va grossir au point de ne plus pouvoir porter son costume. J'adore cette idée du mec qui fait une vraie dépression et qui en subit les conséquences. J'aime voir mon héros préféré souffrir, c'est comme ça. J'essaie de trouver ton crush. Alors, ce n'est pas tout à fait la JSA, mais on a Stargirl. Je crois que c'est sa première apparition, c'est ça. Je crois qu'il y a mieux pour toi. Oui, voilà. Je crois que c'est celle-là que tu avais vue. Oui, voilà. Donc, Black Adam, la JSA, je crois que c'est un truc dont on n'a pas arrêté de parler en podcast pendant des années avec toi. Mais qu'est-ce qu'on aime ? Qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce que ça fait plaisir de voir Urban les éditer maintenant ? Ils ont réédité sa dernière période de Jones sous le nom de l'âge d'or, je crois, ou le nouvel âge d'or. Et c'est tellement cool. C'est tellement cool de voir ça arriver en France. Ça, c'est un autre kiff très spécial, mais ça me fait trop rire. Je veux dire, Hawken Dove, dans leur série unique par Steve Ditko, le co-créateur de Spider-Man, je pourrais même dire le créateur, où en fait Dove représentait la solution pacifiste qui était totalement contre la violence, et son frère Hank qui, lui, va chercher à se battre. Et donc là, Dove qui ne peut pas se battre parce que c'est contre ses idées, donc il se roule dans le drap. Je veux dire, c'est un drama colossal pour rien, mais je trouve ça génial. J'adore cette série. Et ça me permet également de mieux comprendre Spider-Man parce que Spider-Man est une synthèse de ces deux-là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui tente de faire le bien, mais en même temps va pratiquer cette violence sur ses ennemis. Et donc, oui, évidemment, on va retrouver Hawken Dove dans la série Showcase. Alors, les Showcase, ce n'est pas très connu, mais c'est là-dedans qu'on va retrouver beaucoup de personnages secondaires de l'univers DC apparaître pour la première fois. Donc, on aura Hawken Dove, je crois, de souvenir. Et on aura également le Creeper. On aura plein de personnages comme ça, vraiment, que vous ne connaissez certainement pas. Ce n'est pas grave. Si, en fait, ils étaient publiés là-dedans d'abord, c'est parce que personne ne voulait miser dessus. C'est normal. Un classique, les New Teen Titans. Qu'est-ce que c'est cool. Georges Perez et Wolfman. À savoir qu'ils ne voulaient absolument pas travailler dessus, d'ailleurs. Donc, tu te dis que, entre guillemets, ce que les gens considèrent comme ton chef-d'oeuvre, c'était un truc que tu voyais comme quelque chose d'alimentaire. Tu l'as peut-être un peu mal pris, quoi. Mais ça n'empêche qu'ils ont quand même, tu vois, qu'ils ont quand même soigné énormément de choses dans l'écriture d'un scénario qui, en soi, était à rallonge, mais qui avait un rythme et qui changeait énormément. Je trouve ça fou. Ah bah voilà. Mon ancienne photo de profil d'Issyplanète, tu te rappelles ? Bah DMZ, en fait. C'est la base du journalisme, en fait. Donc, qu'est-ce que le journalisme ? À quel point le journalisme mérite qu'on se sacrifie pour l'information ? Et est-ce que la vérité est belle à sortir ? Avec les bonnes vieilles pubs de Lara Croft derrière. Mais pour moi, c'est le meilleur travail de Brian Wood. Et on ne ressent pas assez, je trouve, le travail de recherche que le mec a fait pour pouvoir développer ce genre de propos sur le journalisme. Et c'est excellent. Bah voilà, c'est tout pour moi.